Puisse le Seigneur bénit chacun de nous ce soir au nom de Jésus, prions le Seigneur. Père, te remercions pour ce soir. Merci parce que nous savons que tu es puissant ma présence ici. Nous demandons que tu ouvres nos yeux de compréhension afin que nous voyons et que nous expérimentions la plus grande puissance de ta vérité salvatrice au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la réponse au nom de Jésus, nous prions. Nous allons au Somme 51, je lis versets 14 et 15. Somme au chapitre 51, verset 14. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les trangressent et les pécheurs reviendront à toi. Ici nous voyons le salmiste David, un roi, un véritable enfant de Dieu, un homme qui a été appelé afin de faire la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu, la plénitude, l'entièreté de la volonté de Dieu. Vous savez ce qui lui était arrivé, mais après cet incident, il a voulu recevoir, obtenir ce salut, la joie, la victoire. L'assurance que le salut lui est redonné. Ainsi il a prié et dans sa prière, il a dit « Rends-moi, numéro 1, ton salut, numéro 2, la joie du salut, et puis l'assurance du salut, la victoire qui accompagne le salut et la compréhension de la relation, de la réconciliation que nous avons avec Dieu, comme le salut est redonné. » Et il voudrait encore ce sentiment, cette communion, cette fraternité, cette intimité, cette cordialité. Entre lui et le Dieu, tu peux s'en dire « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Je sais quand le salut est restauré et que la joie m'est rendue et je vais me tenir avec ton esprit et c'est alors que j'aurai l'autorité, c'est alors que j'aurai le devoir, c'est alors que j'aurai l'assurance et je peux aussi parler à d'autres pécheurs. « Et j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » Il dit « La raison pour laquelle il déclarera la parole du salut, la vérité du salut aux pécheurs pour leur conversion. » « Lui, il doit avoir d'abord cette conversion, ce salut. » « D'abord, il doit avoir lui-même cette victoire. » Nous allons à Luc chapitre 1, verset Luc au chapitre 1, verset 176, qui dit « Et toi, petit enfant, voici Zacharie qui parlait de son fils Jean. » « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du très haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » C'est ce que le prophète fait, c'est ce que le prédicateur fait, c'est ce qu'un pasteur fait. Et il prépare la voie du Seigneur afin que le peuple voit clair comment venir au Seigneur. Le verset 77, « Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Un prédicateur vient, un pasteur vient, un gagneur d'âme vient, un chrétien vient et se tient devant les gens. Il représente Dieu et il appelle les gens au salut et il donne la connaissance du salut au peuple. Et puis, par cette connaissance du salut, les gens auront la purification, le pardon, la rémission de leurs péchés. Et puis, il nous dit comment le salut là vient et comment les péchés sont ôtés. Soit 18, « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, un vertu de laquelle le soleil, le vent, nous a visités d'en haut. » Soit 19, « Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Le salut apporte la paix, apporte le pardon, apporte la rémission des péchés, apporte la justice, apporte la rédemption. Et qu'avec cette connaissance du salut, si cela vient, cela va diriger nos pas dans la voie de la paix. Le salut du salut du salut nous accorde le pardon, l'affranchissement, la paix, la joie, le fruit de l'esprit. Mais le pédicateur, le gagneur d'âme, le ministre doit déclarer cette parole du salut pour que les gens aient une compréhension appropriée de ce que signifie être sauvés et qu'ils viennent connaître le Seigneur. Actes au chapitre 13, le verset 47, « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Cela nous montre très clair que notre appel, c'est d'amener les gens au salut, c'est d'amener la compréhension aux gens afin qu'avec la compréhension de la voie du salut, de la parole de vérité, « Que les gens sachent ce que signifie le salut du Seigneur et quel est l'impact du salut du Seigneur. » « Les caravides, les païens se réjouissaient en entendant cela et glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, crues. » « Vous devez faire quelque chose avec la parole avant que le salut ne vienne. » « La parole du salut vient, la vérité du salut vient, la lumière du salut vient, la connaissance du salut vient. » « Vous prenez cela, vous l'acceptez, vous y croyez, vous appuyez sur cela, vous croyez au Seigneur Jésus Christ qui est la seule voie pour avoir le salut du Seigneur. » « Vous recevez la vie éternelle en croyant à la parole 49, la parole du Seigneur se répandait, c'est la parole de sa grâce, la parole de l'évangile, la bonne nouvelle qui fait sortir les gens du péché au salut des ténèbres à la lumière. La parole du salut se répandait dans tout le pays. » Ce soir, nous allons voir le message qui est intitulé « Proclamer l'évangile du salut à toute la création. » « Pourquoi dire à tout le monde parce que le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé ? » « Pourquoi prêcher l'évangile du salut à toute la création ? » « Parce qu'il veut que tout le monde le sache, que tout le monde est, que tout le monde croit à cette parole du salut. » « Et enfin, comme ils connaissent, comme ils comprennent, ils vont se mettre à l'action, ils vont venir à cet évangile, et comme ils croient à la vérité du salut, à la réalité du salut, alors ils vont venir au Seigneur. » « Marc au chapitre 16, verset 16, 15. » « Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » « C'est la parole du salut, c'est l'évangile du salut, c'est la vérité du salut. » « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Ce soir, comme nous amenons la parole de proclamer l'évangile du salut à toute la création, nous allons voir trois points. Au premier, nous avons prêché la repentance envers Dieu avant le salut. Le salut ne vient pas à tout le monde, il faut qu'il y ait la repentance, prêcher la repentance envers Dieu avant le salut. Deuxième point, après ce salut, alors avec l'expérience du salut, avec la connaissance de ce salut, avec la grâce dans ce salut qui vient à l'homme. Deuxième point, posséder la justice de Dieu avec le salut. Le salut n'est pas là que dans l'isolement, cela vient avec la justice. Et comme nous croyons au Seigneur, comme nous nous détournons de nos péchés, nous nous tournons vers le Seigneur, et nous avons réellement une expérience authentique du salut, la justice sera visible. Posséder la justice de Dieu avec le salut. Et comme nous évoluons, et comme nous voyons au troisième point maintenant, promouvoir le règne de Dieu, Dieu règne, Dieu est la domination, Dieu contrôle, Dieu dirige, Dieu conquiert, Dieu vainque. Tout, 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 tout ce qui a fait ôter l'homme de Dieu, maintenant Dieu règne, il règne dans le corps, dans l'esprit, dans la vie de celui qui a le salut. Troisième point, promouvoir le règne de Dieu à travers le salut. Il règne, il règne, il règne dans notre corps, dans notre vie, dans notre caractère, dans notre comportement, Dieu règne. Et ce règne de Dieu vient à travers le salut qu'il nous donne, promouvoir le règne de Dieu à travers le salut. Nous allons au premier point, prêcher la repentance envers Dieu avant le salut. Avant que quelqu'un ne puisse prophéter, être sauvé, la personne doit se repentir de ses péchés. Mais il faut l'écouter de la bouche du prédicateur. Le prédicateur doit dire à la personne que le péché détruit, que le péché condamne l'âme. Le péché détruit, le péché apportera le jugement éternel. Donc la seule chose à faire, la bonne chose à faire, c'est de fuir ce péché pour se repentir de ce péché. Alors nous voyons l'unanime témoignage de l'Écriture, la proclamation uniforme de l'Écriture, qu'il faut qu'il y ait la repentance avant le salut. Sans la repentance, il ne peut jamais avoir de salut. Si l'homme, l'homme et la femme disent que, oui j'ai levé la main, je l'ai reçu comme mon sauveur. Mais sur quelle base? Vous devez vous détourner du péché, vous en repentir, vous détourner des ténèbres pour venir à la lumière. Vous le recevez comme sauveur. Marc au chapitre 1, verset 14 Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. » Voyez ceci, « Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. » Qu'un individu qui entend la parole doit se repentir, et après cela, tu crois à la bonne nouvelle. Quiconque vient à la connaissance des péchés commis, des péchés pratiqués, du mal perpétré, alors il se dit, « Repentez-vous, c'est personnel. » Repentez-vous en ce temps présent, repentez-vous de tous les péchés que vous commettez dans le péché, repentez-vous-en, et croyez à la bonne nouvelle. C'est la voie du salut, c'est ce qui arrive avant que le salut ne vienne. La repentance avant le salut. Luc, chapitre 24, verset 47. Luc, verset 24, verset 47. « Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. » Oui, l'ordre là-bas. La repentance d'abord, et puis après cela, le pardon des péchés. La repentance d'abord, après cela, le pardon des péchés dont on se repent. Vous repentez, vous recevez le pardon, et puis il y aura l'affranchement du péché, le salut. « Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. » Ce n'est pas particulier à Israël, ce n'est pas particulier à Jérusalem. À toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Deuxième pierre, chapitre 3. « Si nous nous prêchons par la repentance, et les gens ne connaissent pas, ne savent pas le danger de dormir dans le péché, de dormir dans le péché, on dit que le salut vient, c'est pour tout le monde. Levez la main, acceptez le salut maintenant, acceptez Jésus. Ils ont leur péché, ils ont Jésus par-dessus, ils ont leur mal, ils ont Jésus avec le mal, ils ont l'iniquité, ils ont Jésus ensemble avec l'iniquité. Le salut ne vient pas de cette manière. Il faut qu'il y ait la proclamation, il faut qu'il y ait la prédication, il faut qu'il y ait la déclaration de la repentance envers Dieu avant le salut. Deuxième pierre, chapitre 3, verset 9. « Le Seigneur ne tâte pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il euse de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Tout le monde, tous ceux qui veulent expérimenter le salut du Seigneur, ils viennent à la repentance. C'est après la repentance que le pardon vient, après la repentance maintenant, alors on sera compté enfant de Dieu. « Actes des apôtres » au chapitre 3, acte 3, acte 3, acte chapitre 3, verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous. » Oui, la repentance prend la première place avant la conversion, avant le salut, avant la transformation. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Les péchés ne seront pas effacés s'il n'y a pas la vraie repentance. L'on ne sera pas purifié, et bien si, s'il n'y a pas de repentance. Il n'y aura pas la joie du salut sans la repentance. Il n'y aura pas l'assurance du salut sans la repentance. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement, les temps de rafraîchissement viendront avec la préification, avec le pardon, avec la grâce, avec l'adoption à la famille de Dieu, et comme lorsque la repentance a lieu. » Et après cela, « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Le verset 26, « C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. » Quelle est la bénédiction ? « En détournant chacun de vous, de ses iniquités. » Il nous accorde le pardon, et puis après, il nous accorde le salut. « Actes, chapitre 17, verset 30. » « Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance, l'ignorance passée, les choses folles que ces péchés avaient faites dans leur ignorance, dans le manque de connaissances, et se sont plongées dans bien de mal, le Seigneur est prêt à fermer les yeux sur-dessus, le Seigneur est prêt à tout pardonner, à abandonner les choses passées, à condition que, point de ceci, Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous les lieux, qu'il est à se repentir. Maintenant, il commande, il espère, il demande, et voici le commandement de Dieu à tout pécheur, si le salut doit venir. Maintenant, il ordonne, il annonce maintenant à tous les hommes, en tous les lieux, qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour, où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Actes au chapitre 20, versets 20 et 21. Actes 20, versets 20 et 21. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Je n'ai rien retenu. Si nous ne nous disons pas aux pécheurs de la repentance, nous gardons quelque chose d'utile. Nous retenons quelque chose de nécessaire, d'indispensable. Nous retenons quelque chose, qu'il soit une nouvelle voie, la percer à leur salut. Alors, nous leur refusons d'avoir, de faire une expérience authentique du salut. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement, sur le pépitre, et dans les maisons, en privé, 21 annonçant aux juifs et aux grecs la repentance envers Dieu. C'est la première chose. Le pécheur doit savoir la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas sauter par-dessus la repentance. Je ne sais pas croire, 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 croire au Seigneur Jésus-Christ, croire au Seigneur Jésus-Christ, et puis tu seras sauvé. Il dit que je n'ai rien caché, que vous étiez utile, et quelle est la chose utile ? C'est la repentance envers Dieu, et après la repentance, il y a la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Acte 26. J'ai levé verset 19. Acte 26, verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Quelle est la vision céleste ? Allez, va, va amener les gens à la voie du salut, dis-leur la bonne nouvelle, prêche l'évangile, appelle-leur au salut. Et quelle est cette vision ? Qu'est-ce que cela comprend ? Voyons le verset 20. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance. C'est la vision céleste. J'ai prêché la repentance. C'est ainsi qu'ils reobtiennent l'avantage du salut de Christ. J'ai prêché la repentance. Ils doivent se déjeuner du mal, se déjeuner du péché, toute forme de péché, toute forme, toute espèce de péché. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. L'Apocalypse 3, 15. Apocalypse 3, verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je vais te désavouer. Je n'aurai plus rien à faire avec toi. Je vais te séparer d'avec moi et de mon royaume. Le verset 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aide donc du zèle et repends-toi. On en vient maintes fois si nous allons avoir la faveur de Dieu, la rétouration à sa grâce, la rétouration à sa miséricorde, la rétouration à son royaume, la rétouration du salut qu'il veut nous donner. Il veut parce qu'il nous aime. Il dit que moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aide donc du zèle et repends-toi. Et puis il dit Voici si tu t'es repenti et si tu t'es détruit du péché, voici Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je prie que nous ayons des oreilles pour entendre. Que vous ayez des oreilles pour entendre et que nos peuples, notre auditoire, que nous leur parlions ensemble ou bien tête à tête alors qu'il ait des oreilles pour entendre au nom de Jésus Christ. Que tout le monde crie Amen. Deuxième point maintenant. après la repentance et la foi en le Seigneur Jésus Christ. La personne qui a entendu la parole comprend la parole. Il se détruite du péché. Il croit au Seigneur Jésus Christ. Le salut Amena reçu. L'Esprit de Dieu rend témoignage dans sa fille dans son corps qu'il est Amena sauvée. Il y a quelque chose qui nous fait savoir que ce salut est authentique. Ça c'est la justice. Comme on voit de par les Écritures vous allez retrouver que la justice et le salut vont de pair. Si quelqu'un a le salut il y a la justice. Si quelqu'un manifeste la justice c'est parce que le salut est là. Ces deux mots sont inséparables dans la vie d'un converti dans la vie d'un enfant de Dieu le salut la justice la justice et le salut. Voyons Romain au chapitre 10 Romain 10 ils ont le verset 9 Romain 10 verset 9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus rappelez-vous Paul a écrit l'épître aux Romains rappelez-vous l'apôtre Paul a souligné la repentance plusieurs fois et comme quelqu'un se repent et que la personne croit au Seigneur Jésus Christ la personne confesse de sa bouche Jésus comme Seigneur et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé car c'est un croyant du coeur qu'on parle parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut on voit ces deux mots verset 10 la justice et le salut il croit dans le coeur alors c'est la justice il confesse de sa bouche cela apporte le salut le salut et la justice et ça il s'agit au chapitre 45 verset 8 le rapport entre la justice et le salut et ça il s'agit 45 verset 8 que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice ce n'est pas la justice morale la justice à l'homme lui-même ceci vient d'en haut ceci vient du ciel ceci vient du seigneur lui-même que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couvrir la justice que la terre s'ouvre que le salut il fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance moi l'éternel je crée cette chose c'est pourquoi cela nous appelle au verset 22 tenez-vous vers moi et vous serez sauvés vous tous qui êtes aux extrémités de la terre car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre il nous appelle au salut et cela nous appelle à la justice nous appelle à la justice et cette justice vient à travers le salut le salut apporte la justice le salut nous fait vivre dans la justice essaye 61 verset 10 essaye 61 verset 10 je me réjouirai en l'éternel mon âme sera ravi d'allégresse en mon Dieu car il m'a revêtu des vêtements du salut il m'a couvert du manteau de la justice pour vous voir ces deux ces paroles l'expérience du salut apporte la justice pratique cela donne la force la grâce et la puissance et la position ferme pour être en mesure de mener la vie de justice le salut vient et puis aussitôt on trouve on retrouve la justice étant possible dans notre vie et ceci est pour tout le monde pas de déception où vous trouvez le salut dans ce cœur là dans cette vie là vous allez trouver aussi vous allez retrouver la justice pas la justice de l'homme lui-même mais la justice qui vient par la foi et c'est pour tout le monde c'est pour quiconque c'est pour quiconque Romain chapitre 10 13 car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé c'est pour tout le monde et quand elle vient et ce salut est donné alors cela vient avec la justice et ce n'est pas que l'homme s'efforce maintenant d'être juste mais la grâce est là la force est là la présence de Christ est là et la présence de mener la vie de justice est là parce que le salut est là verset 15 ma bouche ma bouche publiera ta justice ton salut chaque jour ma bouche montrera ton témoignage implication et déclaration ma bouche publiera ta justice ton salut chaque jour car j'ignore qu'elle en sont les bornes voyons Somme 24 verset 3 jusqu'au verset 5 Somme 24 nous lisons verset 3 qui pourra monter à la montagne de l'éternel qui s'élèvera jusqu'à son lieu Saint celui qui a les mains innocentes et le cœur pur celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper voir le verset 5 maintenant il obtiendra la bénédiction de l'éternel la miséricorde du Dieu de son salut la justice la miséricorde du Dieu de son salut si Dieu a sauvé le pécheur là le pécheur là va recevoir la justice de la main du Dieu vivant si les péchés sont pardonnés si les péchés sont ôtés s'il y a une nouvelle vie le salut vient avec la justice le passé est pardonné le présent est équipé et fortifié pour vivre dans la justice s'il n'y a pas de justice nous devons toujours aider le pécheur à revoir sa profession il n'y a pas de nouveauté de vie de caractère il n'y a pas de nouveauté de caractère il n'y a aucune évidence que Christ vit en lui dans la victoire nous vont aider la personne à revoir sa vie afin de confesser ses péchés abandonner ses péchés croire au Seigneur Jésus Christ et le véritable salut viendra le véritable salut viendra Romain chapitre 6 Romain 6 verset 13 ne livrez pas vos membres aux péchés comme des instruments d'iniquité vous professez le salut vous déclarez le salut vous témoignez d'avoir le salut du Seigneur alors on s'est dit ne livrez pas vos membres aux péchés comme des instruments d'iniquité mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce quoi donc prêcherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce quelle est la réponse loin de là ne savez-vous pas quand vous lèvrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez soit du péché qui conduit à la mort soit de l'obéissance qui conduit à la justice mais grâce soit rendue à Dieu de ce que après avoir été esclave du péché vous avez obéisé de coeur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit ayant été affranchi du péché c'est ce que le salut apporte affranchi du péché c'est ce que le salut fait il affranchi du péché c'est ce que le salut fait c'est ce que le salut communique à toute vie ayant été affranchi du péché vous êtes devenu esclave de la justice Romain 8 verset 1 Romain 8 verset 1 il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ ils sont déjà sauvés ils sont en Christ Jésus ils ne vivent plus dans le monde ils ne vivent plus pour le monde ils ne vivent plus par le monde c'est dit ils sont maintenant en Christ et en Christ Jésus parce que la condamnation a hôté et qui marche non selon la chair mais selon l'esprit une nouvelle bienvenue en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort le salut vient et cela apporte une nouvelle loi une nouvelle opération un nouveau mode de vie un nouveau caractère un nouveau comportement une nouvelle force une nouvelle concentration dans la vie et cette loi de l'esprit de vie alors affranchi le converti de la loi du péché et de la mort verset 3 car chose est impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché il n'approuve pas le péché quand il entre comme sauveur il n'aime il n'aime pas le péché il ne permet pas le péché quand il entre comme sauveur il ne promeut pas le péché quand il entre comme sauveur il n'encourage pas à pécher de toutes formes de péché alors il condamne le péché et il ôte le péché et le verset 4 dit est afin que la justice de la loi fut accomplie en nous le salut est venu la justice est venue le salut est là la nouveauté de vie est venue le salut est là et la grâce pour vivre pour mener une nouveauté de vie est là et la justice afin afin que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit je prie que le Seigneur affirme et confirme cela en nous et nous convertis au nom de Jésus Christ Deuxième Corinthien au chapitre 5 verset 17 Deuxième Corinthien 5 verset 17 si quelqu'un est un Christ si quelqu'un si si quelqu'un c'est quiconque si un converti si un chrétien si quelqu'un qui témoigne d'être né de nouveau quelque part sous la tutelle d'un précateur dans une église donnée si quelqu'un est un Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici comme les choses sont devenues nouvelles toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses ils se sont repentis de tout cela ils s'en détournent et les ont confessés et les ont délaissés et ces choses ces péchés sont purifiés de leur vie et ces péchés sont ôtés d'eux et ils se sont séparés de ces péchés à cause de cela maintenant il ne va pas imputer il ne va pas leur imputé leur iniquité et il a mis en nous la parole de la réconciliation nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exotait par nous nous vous en supplions au nom de Christ si Christ est ici c'est ainsi je vais vous supplier maintenant il n'est pas là physiquement en faveur de Christ au nom de Christ au lieu de Christ à la place de Christ il ne faut pas l'espérer venir physiquement à vous nous nous tenons pour lui en sa faveur en sa faveur au nom de Christ nous vous en supplions soyez réconciliés avec Dieu lorsque vous vous réconciliez vous êtes sauvés qu'est-ce qui arrive au 21 celui qui n'a point connu le péché celui qui n'a pas ou n'a point connu le péché il a fait devenir péché pour nous le sacrifice de péché pour nous le substitut pour le péché il a fait d'être péché pour nous il est devenu le porteur de péché notre substitut et d'être le sacrifice pour nous alors celui qui n'a point connu de péché il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu le salut vient et puis et nous sommes maintenant la justice de Dieu en lui je prie que cette justice soit réelle dans chaque vie afin que les gens ne disent pas que je suis sauvé je suis sauvé et il n'y a pas d'évidence il n'y a pas de justice il n'y a pas de changement il n'y a pas de transformation le salut et la justice alors vont de paix dans chaque vie 1er Jean chapitre 3 verset 4 1er Jean chapitre 3 1er Jean 3 4 quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi vous le savez Jésus apparu pas pour augmenter apparu pour ôter ôter pas pour autoriser mais pour ôter pas pour établir mais pour ôter le péché et il n'y a point en lui de péché quiconque demeure en lui ne pêche point quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu parce que si le salut est là la justice sera là petits enfants que personne ne vous séduise et ne vous séduisez vous pas vous aussi celui qui pratique la justice est juste comme lui même est juste celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement le fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable quiconque est de Dieu sauvé adopté dans la famille de Dieu et professe être en Christ quiconque n'importe qui à tout moment dans une génération donnée quiconque à l'église à la croisade quiconque qui est réellement né de Dieu ne pratique pas le péché ne continue pas dans le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'est pas son frère s'il ne pratique pas la justice il ne vit pas dans la justice il n'est pas de Dieu il ne prouve pas qu'il a le salut parce que le salut et la justice vont ensemble la nouvelle naissance et le salut vont ensemble la conversion et la justice vont ensemble la nouvelle vie et la justice vont ensemble la grâce de Dieu dans l'homme et la justice dans cet homme nouveau vont ensemble quiconque celui qui est né de Dieu devient juste il y a assez de grâce pour faire pour le faire mener une vie de justice et les gens vont voir et les gens vont savoir qu'il est juste que tu es juste que je suis juste que chacun de nous est juste que nos convertis aussi sont justes au nom de Jésus Christ nous allons au troisième point promouvoir le règne de Dieu le règne de Dieu la domination de Dieu le contrôle de Dieu la direction de Dieu la puissance de Dieu pour faire la volonté de Dieu sur la terre comme cela est fait au ciel et Dieu règne dans la vie du croyant promouvoir le règne de Dieu à travers le salut et saille c'est qu'en deux et saille c'est qu'en deux verset sept qui sont beaux sur la montagne les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles qui publie la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles qui publie le salut de celui qui dit à Sion ton Dieu règne il apporte le salut il promet le salut il publie le salut il déclare le salut et dit par ce salut dans ce salut à travers à travers ce salut qui entre dans le cœur de l'homme ton Dieu règne il entre et règne dans le cœur dans la vie de celui là qui est maintenant venu à Christ et qui est en lui en Christ et Christ est entré en lui le monde ne règne plus le péché ne règne plus le mal ne règne plus la tradition ne règne plus le mal de la vie passée ne règne plus ou n'a plus de domination sur sa vie mais maintenant le salut entre et comme il se plonge lui-même par la grâce de Dieu notre Dieu règne Esaïe 26 verset 13 Esaïe 26 13 Éternel notre Dieu d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous comme nous étions dans le désert du péché d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous comme nous t'avons fait d'eau et nous ne te reconnaissons pas nous ne te permettons pas dans notre vie d'autres maîtres ont dominé sur nous comme nous ne nous concentrons pas sur ta parole et comme nous n'assimilons pas ta parole nous ne croyons pas ta parole d'autres maîtres ont dominé sur nous mais c'est grâce à toi seul en ce temps-ci que nous allons rejeter ce temps-ci que nous allons mettre de côté que nous allons abandonner la domination le contrôle et le règne de tous ces intrus maîtres mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom que le seigneur règne dans le cœur de chacun de nous Amen Juge 8 Verset 22 Juge Chapitre 8 Verset 22 Les hommes d'Israël dirent Jédéon domine sur nous et toi et ton fils et le fils de ton fils car tu nous as délivré de la main de Madien et ils ne savaient pas celui qui les a délivré ce n'était pas Jédéon c'était Dieu il a seulement utilisé Jédéon Jédéon avait peur il était peureux il était timide Jédéon était incertain qu'il ne pouvait rien faire qu'il était le moindre de la maison de son père Dieu a dit je serai avec toi je te fortifierai et Dieu lui a donné lui a montré l'interprétation du rêve de Madianite le Seigneur lui a donné le courage et puis le Seigneur a amené tous ces gens là qui n'étaient pas su qui avaient peur il les a renvoyés il n'y a pas 300 personnes qui ont la paix de l'eau comme du chien que je sauverai Israël de la main de Madianite et les 311 ont subi Jédéon et Dieu lui avait accordé la victoire et les gens maintenant alors ignorant de cela que c'est la victoire venant la victoire venue de Dieu il attribuait la victoire à Jédéon mais Jédéon connaissait mieux que rien sur nous parce que tu nous as donné la victoire il a dit verset 23 Jédéon leur dit je ne dominerai point sur vous et c'est bon pour vous de comprendre que Dieu peut utiliser l'instrument humain pour vous faire sauver pour vous amener au Seigneur pour vous amener au salut pour vous amener au royaume de Dieu et vous ne devez pas soumettre votre corps votre esprit ou le contrôle de votre vie à cette personne parce que Dieu l'a utilisé Dieu est le sauveur Dieu est le rédempteur Dieu c'est lui qui nous a sauvés Jédéon leur dit ce n'est pas moi qui vous ai donné la victoire qui a vaincu les Madianites c'est Dieu je ne dominerai point sur vous et mes fils ne domineront point sur vous la dernière ligne maintenant aidez-moi à lire cela à haute voix un, deux, trois lisons c'est l'éternel qui dominera sur vous lisez cela à haute voix c'est l'éternel qui dominera sur vous au lieu de vous il faut écrire il faut dire moi c'est l'éternel qui dominera sur moi et mettez vos convictives là-bas c'est l'éternel qui dominera sur eux l'éternel deviendra si vous convertissez au nom de Jésus quand le salut vient c'est ce qui se passe maintenant Dieu s'assied sur le trône du coeur et règne sur ce coeur les enfants d'Israël ont fait cette erreur ils voulaient qu'un homme les dirige les contrôles règne sur eux ils ont dit qu'ils voulaient un roi et c'était un jour triste angoissé en Israël 1 Samuel 1 Samuel au chapitre 8 nous avons le verset 7 l'éternel dit à Samuel écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira car ce n'est pas toi qu'il rejette c'est moi qu'il rejette afin que je ne règne plus sur eux vous savez les religieux les personnes religieuses ne font que ce qui est droit ce qui est bon quand leur évêque est là quand leur pasteur est là quand leur révérend est là quand leurs ministres sont là parce que c'est le ministre qui règne sur eux et c'est le ministre qu'ils servent c'est le pédicateur qu'ils servent et c'est le dirigeant qu'ils servent c'est l'instrument humain qu'ils servent et lorsque l'instrument humain est là donc ils vont tout faire comme obéir Dieu mais ils n'ont pas la connaissance que la compréhension que quand on est sauvé quand on devient enfant de Dieu c'est Dieu qui règne sur nous Dieu est partout Dieu est derrière le rideau Dieu est derrière la porte fermée là Dieu est avec vous là où vous êtes Dieu écoute toutes les conversions et Dieu voit toute action et Dieu connaît les pensées du coeur il connaît les actes de vous-même il sait là où vous allez il vous voit là-bas il sait qui sont vos amis il les connaît tous il sait ce que vous pratiquez ensemble vous savez les gens du monde qui ne sont que religieux et ils croient que le pasteur n'est pas là c'est lui qui règne sur nous le prêtre n'est pas là c'est lui qui règne sur nous et même si le pasteur ici il ne va pas savoir ceci il ne peut pas voir au-delà de de ces yeux il ne peut pas voir au-delà du mur ils ne comprennent pas que lorsque le salut vient alors maintenant on permet au Seigneur de régner sur nous je prie que ceux qui n'ont pas compris que nous le comprenions que nous le comprenions Vous, que vous le compreniez, au nom de Jésus-Christ, et que nous permettions que nous promouvions le règne de Dieu par le salut que nous avons. Voyons, la dernière ligne du verset 7, la première Samuel 8, verset 7, dernière ligne, et que Jésus-Christ m'a rejeté, afin que je ne règne plus sur eux. Le Seigneur règnera sur nous. Le péché ne règnera pas sur nous. Dans nos cœurs, le péché ne règnera pas dans notre bouche. Le péché ne règnera pas dans notre caractère. Le péché ne règnera pas dans notre lieu de travail. La corruption ne règnera pas sur nous. La fraude ne règnera pas sur nous. L'iniquité ne règnera pas sur nous. Dieu règnera sur nous, au nom de Jésus-Christ. Voyons, Somme 19, verset 8. Somme 19, verset 8, dit, « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage et l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Il éclaire les yeux. » « Ce que la conversion fait quand on vient au Seigneur, la grâce de l'Éternel est pur. Elle suscite à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que l'or d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. » Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaissent également « Pardonne-moi. Pardonne-moi. Lave-moi. Purifie-moi. Pardonne-moi. » Que le péché délibéré ne domine pas sur nous. « Que le péché mignon ne domine pas sur moi. Que le péché de négligence qui entre à tout moment ne domine pas sur moi. Que le Dieu du Puissant domine sur vous. Que Christ a sa domination sur vous. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. » Somme 119, verset 133. « Affermis mes pas dans ta parole et prends ma vie. Affermis ma vie. Affermis mes pas. Ordonne mes actions. Ordonne mes paroles. Contrôle mon comportement. Contrôle mon style de vie. Sois celui qui est au contrôle de ma vie. Donne-moi l'ordre. Donne-moi la direction. Donne-moi tel que je dois marcher. Je ne veux pas marcher selon ma force, selon mon pouvoir. Je ne veux pas agir avec mon intelligence. Affermis mes pas dans ta parole. Et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Qu'aucune iniquité au bureau. Qu'aucune iniquité dans la communauté. Qu'aucune iniquité dans le domaine où je vis. Qu'aucune iniquité d'étranger ou d'amis. Et ne laisse aucune iniquité de ma vie passée. Ou de la vie des autres. Qu'aucune iniquité ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Oui, c'est celui qui reconnaît que quand le péché vient là, quand le salut vient, donc le règne de Dieu vient. La domination de Dieu vient quand il a le salut. Romain, chapitre 6. Romain 6. Romain 6. Verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Mort au péché. Sauf que quelqu'un était dans votre vie. Il contrôle votre vie. Et vous craignez cette personne. Et la crainte vous fait trembler. La crainte vous humilie. La crainte vous fait céder votre vie, votre passé, votre présent, votre futur à l'homme-là. Maintenant, la personne est morte. Ou la femme-là est morte. L'homme-là est mort. Ou bien le tyran n'est plus. Ou bien l'intimidateur est mort. Et maintenant, voici, nous devons regarder le péché. Et qu'ainsi, vous-même, regardez comme mort au péché. Le péché n'aura plus le contrôle sur votre vie. L'homme, la femme, qui que ce soit la personne, la personne qui contrôle votre vie, qui vous avez nos péchés à cause de la crainte, vous ne pouvez pas mener votre vie dans la paix. Vous vivez par la crainte de l'homme-là, de la femme-là. Maintenant, vous prenez la personne-là. Comme étant morte, la personne n'a plus le contrôle. J'attends votre Amen. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Qui ne règne plus? Dieu est maintenant venu. Christ est maintenant venu au-dedans de votre corps. Et le péché ne va pas prendre le dessus. Christ va régner dans votre vie. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Le péché ne régnera pas sur moi. Le sauveur régnera dans ma vie. C'est confirmé au nom de Jésus-Christ. Jacques chapitre 4, verset 4, verset 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Dans chaque activité, soumettez-vous donc à Dieu. Ne mettez Dieu et un autre homme côte à côte. En regardant ici et là-bas, lorsqu'il y a quelque chose à faire, une action à afficher, une parole à donner, une vie à mener. Je dois obéir à Dieu. Regardez Dieu ici et l'homme, regardez Dieu, l'homme ici et vous regardez l'homme là. Et l'homme vous invite, il essaie de vous contrôler et dire que Dieu, désolé, l'homme là règne sur moi. L'homme là a la même mise sur moi. Je ne peux pas me soumettre à toi maintenant. Attends une autre fois, je vais me soumettre à cet homme maintenant. Adieu le plaisir dans votre vie. L'intimidateur, le pauvre homme, l'homme pécheur, le rétrograde, même l'homme vivant. Alors, il va prendre la même mise sur vous. Jamais Dieu ne va régner sur vous au nom de Jésus-Christ. Dieu sera au-dessus de votre directeur au bureau. Dieu sera au-dessus de votre directeur au travail. Dieu sera au directeur de votre prédicateur au nom de Jésus. Et vous allez vous soumettre. Alors, soumettez-vous donc à Dieu. Satan ne va pas régner sur vous. Résistez au diable et fira loin de moi. Je sais qui fira loin de moi. Je sais qui fira loin de moi. Il n'aura pas la même mise sur vous au nom de Jésus. Luc 4, promouvoir le règne de Dieu à travers le salut. Nous sommes sauvés. Alors, vous allez promouvoir le règne de Dieu. Luc 4, verset 8. Jésus lui répondit. Il est écrit. Arrière de moi, Satan. Satan ne sera pas devant vous. Satan ne va pas vous inviter. Il ne va pas contrôler votre vie. Il ne va pas ordonner vos pas. Il ne va pas lier une corde à votre pied pour vous tirer. Vous ne serez pas le mâche-pied de Satan au nom de Jésus. Jésus lui répondit. Il est écrit. Tu adoreras ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Tu le serviras. Dites-le moi. Tu le serviras lui seul. Soulignez le mot là. Tu le serviras lui seul. Le seul. Créez-le. Créez ça. Tu le serviras lui seul. A l'unisson. Répétez cela. Tu le serviras lui seul. Lui seul. Lui seul. Tu le serviras lui seul. Pas de rival. Pas de compétition. Pas le fait de soumettre votre cœur à un homme quelque part. Dieu va régner dans votre vie. C'est un rival au nom de Jésus Christ. Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. Nous lisons le verset 10. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel. Il n'y a pas d'agrément. Au ciel. Il n'y a pas de rival. Au ciel. Il n'y a pas de compétition. Dieu règne. Et Dieu règne. Au-dessus des anges. Au-dessus des justes. Rendus parfaits. Qui vivent au ciel. Et ici sur la terre. Lorsque nous avons le salut de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre. Comme dans les cieux. Le Dieu tupusant régnera dans notre vie. Somme. Sainte-toi. Somme. Sainte-toi. Verset 19. Somme. Sainte-toi. Sainte-toi. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Et son règne domine sur toutes choses. Vous amenez en soumission au Seigneur. Le Seigneur. Règne. Domine. Et son règne domine sur toutes choses. Vous êtes sauvé. Vous soumettez à lui sans réserve. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Alors il règne dans son royaume sur tout. Vous dites que c'est lui qui est assis sur le trône de votre cœur. Et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges. Qui êtes puissants en force. Et qui exécutez ses ordres. En obéissant à la voix de sa parole. Les anges sans exception au ciel. Ils permettent à Dieu de régner. Ils permettent à Dieu de dominer sur leurs actions. Dominer sur leurs dispositions. Dominer sur leurs pensées. Dominer sur toutes choses. Qui les conseillent. Ils réaillent sa rivale. Et le Seigneur nous a enseigné. A prier. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Comme elle est faite au ciel. Et nous qui professons être sauvés. Nous sommes en fin de Dieu. Lui, le Seigneur, dominera. Régnera sur notre vie au nom de Jésus. Verset 21. Bénissez l'Éternel. Vos toutes ses armées. Qui êtes ses serviteurs. Et qui faites sa volonté. Qui faites sa volonté. Sa volonté. Seule nous ferons. Bénissez l'Éternel. Vos toutes ses œuvres. Dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Votre âme bénira l'Éternel. Amen. Votre vie bénira l'Éternel. Amen. Votre caractère bénira l'Éternel. Amen. Votre ministère bénira l'Éternel. Amen. Vos convertis béniront l'Éternel. Amen. Comme vous présentez le salut à ces gens. La repentance avant le salut. La justice avec le salut. Et ce salut s'enracine. Et prend effet dans ma vie. Dans votre corps. Dans votre corps. Dans votre ministère. Dans notre ministère. Dans mon ministère. Dans notre Église. Dieu régnera sans rival au nom de Jésus-Christ. Promouver ce règne. Élever ce règne. Exater ce règne. Où que vous soyez. Que la parole de Dieu règne. Où que vous soyez. Que la doctrine de la justice règne. Où que vous soyez. Que la lumière de l'Évangile règne. Où que vous soyez. Qu'il sache. Que Dieu règne. Que Christ est exalté. Et vous êtes là. En tant que représentant du Seigneur. Et le Seigneur ira avec vous. Le Seigneur sera avec vous. Toute la force dont vous avez besoin. Il vous l'accordera. La force dont vous avez besoin. Il vous l'accordera. La grâce dont vous avez besoin. Il vous l'accordera. Il vous l'accordera. Christ doit régner. Et il va commencer dans votre corps. Il va régner dans votre vie. Tenons-nous debout maintenant. Et parlons au Seigneur. Aujourd'hui. Règne. Maître Jésus. Règne. Mon Seigneur Jésus. Règne. Mon Roi Jésus. Règne. Mon Sauveur Jésus. Règne. Tu es le Rédempteur. Règne. C'est toi qui as payé. Le prix pour mon salut. Règne. Je me soumets à nouveau à toi. La soumission absolue. L'abandon total. La soumission au complet à toi. Soumettez-tu au Seigneur à nouveau ce jour. Viens régner dans ma vie. Ouvrez la bouche. Et parle au Seigneur en prière. Qu'il règne sans rival. Qu'il règne sans rival. Toute autre chose qui veut avoir la domination sur vous. Mettez cela de côté. Détrunez-vous-en. Et dites que le Seigneur règne dans ma langue. Qui règne dans mon corps. Que le Seigneur règne dans mes pensées. Que le Seigneur règne dans ma disposition. Que le Seigneur règne dans mes projets. Dans mes plans. Que le Seigneur règne dans les lieux que je vais. Que le Seigneur règne dans les projets que je veux accomplir. Que le Seigneur règne. Seul le Seigneur va rier. Règne. Seigneur Jésus. Règne en puissance. Règne Seigneur Jésus. Règne dans ta grâce. Règne Seigneur Jésus. Règne dans ta pensée, dans ta force du moins. Le moi n'aura pas la domination sur moi. La société n'aura pas la domination sur moi. La tradition n'aura pas la domination sur moi. Mes comportements passés, mon ancien style de vie n'aura pas la domination sur moi. La crainte n'aura pas la domination sur moi. Mon directeur au bureau n'aura pas la domination sur moi. Et les gens dans ma communauté n'auront pas la domination sur moi. Maître Jésus règne. Seigneur Jésus règne. Règne et la domination sur ma vie. Tout ce que je fais, partout où je vais, quel soit ce que je dis, mon caractère, mon comportement, mon style de vie. Seigneur Jésus, Maître Jésus règne. Je remercie. Je suis né de nouveau. Je me suis repenti de mes péchés. S'il y a un péché qui essaie d'entrer, identifie cela. S'il y a un péché que tu veux rentrer, examinez-vous. Si un péché veut entrer en vous, dites non, que cela ne va pas arriver. Pas d'occasion pour le péché encore. Pas de chance, pas d'opportunité pour le péché. Pas de place, pas de liberté pour le péché. Pas de permission pour le péché dans ma vie. Je me suis repenti. Je me suis, j'ai fait dos au monde. Je dis bon, je dis, je dis bonne nuit au monde. Je ne vais pas revenir dire bonsoir. Je ne vais pas rétrograder. Je ne vais pas abandonner le Seigneur. Je ne vais pas retourner à mes vomissements. Je me suis repenti. Je me suis repenti. Je me suis reparti. C'est fini. Je me suis détrui de mes péchés. Je me suis détrui complètement. Je ne vais plus y retourner. Point fini. Je dis au revoir au monde. Je dis au revoir aux autorités du monde. Je dis au revoir au contrôle du monde. Je dis au revoir au divertissement du monde. Je dis au revoir au monde. Jamais je ne vais pas y retourner. Soyez un homme. Soyez une femme. Soyez une femme de décision. Un homme de décision. Et il ne faut pas trembler. Il ne faut pas craindre. Il ne faut pas vaciller. Ne soyez pas un peureux. Vous dites non au monde. Non. C'est fini. Vous êtes repenti. Mais gardez cela. Gardez cette repentance. Vous appartenez au Seigneur entièrement, absolument, complètement, à 100% de la tête, de votre tête jusqu'au bout de vos orteils. Vous êtes au Seigneur. Votre totalité. Votre entièreté. Tout ce qui vous concerne. Tout ce qu'il y a au-dedans de vous. Le passé, le présent, le futur. Tout est au Seigneur. Vous n'allez pas retourner aux ténèbres. Vous n'allez plus retourner à une société mauvaise. Vous n'allez plus retourner à vos vomissements. Vous n'allez plus retourner à la ville de détrucution. Non. Je suis hors de Sodome. Jamais. Jamais. Retour ne va pas retourner à Sodome. Je suis hors de Gomorre. Je ne vais plus y retourner. Lorsque Sodome et Gomorre et le monde et la terre seront en flamme, en feu, je ne serai pas là. Je ne vais pas mourir avec le monde. Je ne vais pas périr avec le monde. Leur divertissement ne va plus m'attraper. Leur corruption ne va plus m'attraper. Leur servitude ne va plus m'attraper. Ils ne vont plus mettre le jug sous mon cou. Vous êtes repentis. Restez avec la repentance. Que la justice, maintenant, brille. Le salut et la justice. La justice et la foi, la justice et le salut sont inséparables. Montrez-moi quelqu'un qui dit qu'il est sauvé. On va le reconnaître par la justice dans sa vie. La justice, c'est dans votre caractère. La justice, c'est dans votre comportement. La justice, c'est dans, en privé. La justice, c'est en public. La justice, c'est lorsque vous tenez debout. Vous tenez pour la justice. La justice, c'est lorsque vous êtes assis ou que vous vous asseyez. L'injustice ne sera pas pratiquée là-bas. La justice en public. La justice en privé. La justice, c'est la justice de la foi. Tout le monde est à l'envers. Mais vous êtes au bon sens. Vous êtes intègre. Vous êtes juste. Vous êtes sain. Vous êtes bon. Vous êtes aimable. Le mal ne prendra pas de place en vous. Le salut et la justice. Vous possédez le salut. Vous allez posséder la justice aussi. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Il n'y a pas de vraie justice sans le salut. Et si le salut n'est pas authentique, cela ne produit pas la justice. Vous possédez la justice de Dieu avec le salut. La justice en tous les choses. À la maison, la justice. Au boulot, la justice. Au marché, la justice. Lorsque vous voyagez, c'est avec la justice. Un homme, avec une femme, la justice. Une femme, avec un sexe opposé, il faut la justice. Au sein des gens corrompus, il faut exhiber la justice. Au sein des gens oppresseurs, il faut exhiber la justice. La justice va ensemble avec le salut. Et par le salut, Dieu règne. Il détrône le diable. Il détrône Satan. Parce que deux ne peuvent pas régner sur le même trône. Satan et Christ, le sauveur, ne peuvent pas régner sur le même trône. La lumière et les ténèbres ne vont pas régner dans le même cœur. Le bien et le mal ne vont pas régner dans le même cœur. Vous êtes sauvés. Christ va régner. Vous êtes enfant de Dieu. Votre Père céleste va régner sur votre vie. Sur toute décision de votre vie. Vous allez faire sa volonté. Vous aimez faire sa volonté. D'autres maîtres ne vont plus régner sur vous. Christ va régner sans rival. Sa parole va régner sans rival. Sa vérité doit régner sans rival. Qui règne? Pour ne pas apporter un homme côte à côte avec Dieu. Pour ne pas apporter un homme, une femme dans votre vie, en compétition avec Dieu. Que Dieu règne. Qui règne. Qui règne totalement dans votre vie. Que sa parole soit finale dans votre vie. Qu'aucune autre personne n'aie la domination sur vous. Que Dieu règne. Dieu doit régner. Que Dieu règne. Si vous êtes sauvé, soumettez tout aspect de votre vie au Seigneur. Soumettez tout compartiment de votre vie au Seigneur. Qui règne. Que le Seigneur règne. Il ne faut pas seulement parler que ces paroles que vous dites soient des paroles que le Seigneur appauvre. Les paroles qu'il ordonne. La vie, la vie qui lui plaît. Que le Seigneur règne. Laissez-le régner dans chaque domaine, dans chaque compartiment de votre vie. Le Seigneur régnera. Il doit régner. Qui règne sur votre attitude. Qui règne dans votre décision. Qui règne sur vos projets. Que le moi ne continue pas de régner. Que le mauvais comportement ne continue pas de régner. Que le mal ne continue pas de régner. Que l'hypocrisie ne continue pas de régner. Que le Christ règne dans votre cœur sans rival. Au nom de Jésus, nous prions. Peuple de Dieu, ministre de Dieu, au nom de Jésus, nous prions. Christ, maintenant, a pris la suprématie de votre vie. Il a la domination sur votre vie. Satan est parti. Derrière vous, au nom de Jésus. Dans votre vie, Christ va régner en totalité. Dans vos affaires, Christ va régner en totalité. Et de grandes choses vont continuer de se produire dans votre vie. Le passé est passé. Un nouveau jour a commencé. Et de nouvelles choses que Christ fera, comme il vient régner dans votre vie. Vous allez voir cela dans votre vie, au nom de Jésus, Christ. Peuple de remercier ce soir, nous bénissons ton nom. De remercier parce que nous sommes tes enfants. Nous sommes tes serviteurs. Nous sommes tes ministres. Tu nous as appelés et nous avons répondu. Et nous prions que ton appel porte de fruit dans chaque vie au nom de Jésus, Christ. Nous allons proclamer l'évangile du salut. Et à tout moment que nous proclamons la parole, si nous oublions l'importance de la repentance, fais-nous le rappel au nom de Jésus, Christ. Et comme nous prêchons la parole de repentance avant le salut, je prie, Seigneur, que ton esprit prenne la parole de nos bouches et la rende efficace et puissante dans chaque vie au nom de Jésus, Christ. Que plusieurs se tournent vers le Seigneur. Ils vont abandonner leurs péchés. Ils vont abandonner les ténèbres. Ils vont abandonner le mal. Ils vont abandonner le cultisme. Ils vont abandonner les pouvoirs maléfiques. Ils vont se tourner de tout leur corps entièrement vers le Seigneur comme leur sauveur au nom de Jésus, Christ. Accorde-leur le salut biblique, le salut de victoire. Que ta justice entre en eux au nom de Jésus, Christ. C'est nous qui sommes ici, frères et sœurs ici, hommes de Dieu, femmes de Dieu. Que ta justice va en profondeur dans chaque cœur. Et plus élevée dans chaque cœur. Seigneur, nous prions que ta justice couvre tous les domaines de notre vie au nom de Jésus, Christ. De nouveau, nous nous présentons à toi. Tu es le seul qui va régner, qui va contrôler, qui va gouverner, qui va dominer sur la vie de chacun de nous au nom de Jésus, Christ. Nous détrônons tout usurpateur. Nous détrônons tout rival. Nous détrônons tout compétiteur au nom de Jésus, Christ. Règne en totalité. Règne sans rival. Domine sur nous sans compétition. Règne dans notre cœur. Règne dans notre esprit. Règne dans notre âme. Règne dans notre corps. La maladie ne va pas régner dans notre corps. Les pouvoirs maléfiques d'oppression ne vont pas régner dans notre organisme. Tout ce qui n'est pas de Dieu, sans nom de Jésus, Christ. Règne dans notre corps. Et comme nous rentrons chez nous maintenant, Nettoie, hôte tout ennemi de notre voix. Seigneur, je prie. Alors, crée une plateforme pour chacun de tes enfants, de façon pratique, pour régner dans la vie, au nom de Jésus, Christ. Fais prospérer l'œuvre de Dieu dans leurs mains. Je te remercie parce que je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions.